Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur le thème de la méditation et tout particulièrement, je vais vous expliquer 7 raisons pour lesquelles vous devriez méditer. C'est parti ! Alors avant de commencer, je vous invite très fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonnez, cliquez sur la clique-le, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Je dois vous avouer qu'avant de commencer la méditation, le yoga, je regardais tous les gens qui pratiquaient ça et j'étais un peu comme ça. Qu'est-ce qui fout ! Et puis c'est un peu comme pour tout, j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé d'aller au-delà du préjugé parce que lui, avant j'étais extrêmement pleine de préjugés et heureusement j'ai passé cette étape-là, donc j'en suis plutôt fière, je dois vous avouer. Et du coup, voilà, j'y suis mise et ça n'a pas été facile, ce n'est toujours pas facile d'ailleurs, il y a des moments avec, il y a des moments sans, comme pour tout, mais je dois vous avouer que ça m'a porté tellement que c'est inimaginable pour moi de ne pas continuer, tout simplement. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, fini le stress. Je dois vous avouer que depuis que je fais de la méditation et du yoga, j'ai commencé le yoga avant la méditation, mais la méditation m'a fait beaucoup plus de bien, dans le sens où le yoga, je le faisais au début, surtout pour le côté souplesse, que je n'avais pas, que je n'ai toujours pas, mais bon, on s'en fout. Mais la méditation m'a vraiment apporté quelque chose en plus, que le yoga m'a apporté un petit peu, mais on va dire que la méditation, elle me l'a boostée fois mille. En fait, c'est tout simplement la fin du stress. Je ne vais pas dire que je ne suis plus jamais stressée, mais je suis incapable de vous dire la dernière fois où j'ai été stressée, littéralement. Et pourtant, je viens de changer de boulot. Je fais des presses devant plusieurs personnes et des gens que je ne connais pas, ce n'est pas comme si j'étais là depuis 40 ans, mais rien du tout. Je n'ai pas de stress, je suis relativement détendue et je n'étais pas quelqu'un de stressée de nature, mais je dois vous avouer que le peu de stress que j'avais déjà de base, je n'ai même plus. Donc si toi, personne qui regarde, tu es extrêmement stressée, je pense que c'est le point central, essentiel. Pas besoin d'aller plus loin, arrête ici. Enfin, continue parce que ça ferait plaisir. Mais bref, ici, tu dois déjà être convaincu et te dire c'est bon, j'ai compris Sophie, je commence la méditation. Deuxième chose, on devient le MacGyver de la concentration. Le principe même de la méditation, c'est se concentrer sur quelque chose. En fait, de concentrer ses pensées sur quelque chose. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où je galère à faire cinq minutes. C'est entre un enfant qui crie dans la rue et ça y est, je suis partie. Et d'autres où il peut arriver l'apocalypse autour de moi et rien n'y fait. Je suis concentrée, je suis déterminée. Je pense à inspirer, expirer, inspirer, expirer et je m'arrête à ça. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais bon, bref, je dois dire que de manière relativement générale, ma concentration s'est extrêmement améliorée. C'est-à-dire que je suis une pépite de la concentration. Et quand je me dis, ok, là, maintenant, tu vas faire ça, comment vous expliquer que je mets deux, voire trois fois moins de temps qu'avant, tout simplement, parce que je ne suis pas dissipée du tout. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des occasions d'être dissipée avec les téléphones, la télévision essentiellement, ce genre d'appareils en fait qui sont là, leur petite principale, c'est de me distraire. Et bien voilà, je suis devenue une petite pépite de la concentration et je suis certaine que vous aussi, vous pouvez le devenir. Numéro 3, on devient un petit Gandhi comme je l'appelle. En fait, Gandhi était connu surtout pour son calme légendaire. Et c'est ce que vous allez donner. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à vous énerver, mais pareil, je dois dire que ça remonte à, je pense, plusieurs années, littéralement, la dernière fois où j'ai perdu mon calme. Tout simplement parce qu'en fait, le fait de méditer, ça vous apprend, à faire simple, à ne pas laisser le monde extérieur, influencer votre monde intérieur. Prends conscience qu'en fait, on ne maîtrise rien du tout, d'accord ? Les choses qui nous arrivent, comment les gens agissent vis-à-vis de nous, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas les autres, on ne maîtrise pas la terre, on ne maîtrise pas les éléments. La seule chose qu'on maîtrise, c'est nous-mêmes et notre manière de réagir. Et en fait, ça fait énormément avancer et on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses en se maîtrisant soi-même. On peut être beaucoup plus en paix, beaucoup plus calme. Et aussi, le fait d'être calme, ça permet de voir les choses tout à fait différemment. Donc bref, je peux vous l'assurer que vous allez voir un grand changement de ce côté-là. Personnellement, j'étais plutôt un sang chaud. Il y a toujours des périodes où je n'ai pas eu le calme, mais globalement, j'ai arrêté de me perdre. Je suis plutôt calme en toutes circonstances. Je vais plutôt me dire, ok, là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Je m'énerve, certes, ça m'énerve, il y a un truc qui me dérange, quoi que ce soit. Et je vais commencer. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Le souffle, ça n'a pas vous libéré. Ce n'est pas magique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en fait, le souffle, ça va être comme un ami sur lequel vous pouvez vous reposer. Il sera toujours là. Il ne va pas pour autant vous donner des conseils, mais il sera là pour vous écouter, pour vous épauler. C'est un peu bizarre à dire, mais généralement, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que votre souffle, ça va être votre soutien, votre pilier, ce que vous voulez. Une personne, c'est bizarre à dire, mais une personne de confiance sur laquelle vous reposez. Nouveau 4. Alors, n'hésitez donc prouvé. Tu veux forcément être calme, moins stressé, etc. Ça fait vivre plus long. Apprêtez-vous. Vous êtes les premiers centenaires. Non, il y a déjà eu des centenaires. Vous êtes les premiers... Je ne suis pas sûr qu'on ait atteint les 120 ans quand même. Bref, vous êtes les premiers vieux, très vieux, de manière générale. Et on ne sera plus exceptionnel. Ça sera une généralité. Toutes les personnes qui méditent vont vivre au-delà de ça. Avant, c'est un peu le meilleur. Bref, je vous le souhaite. Numéro 5. On voit la vie en rose. Vraiment. En tout cas, pour mon cas, je médite le matin. J'adore ça, parce que ça me porte toute la journée. Donc, c'est comme si je commençais ma journée en étant directement concentré. Je réduis les stress alors que je n'ai même pas encore laissé le stress accumuler. Et je vais me mettre directement dans des bonnes positions. Je suis vraiment prête à rebondir sur quoi qui arrive dans ma vie. Et je vous conseille fortement, si vous voulez méditer, si vous commencez à méditer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis une petite vidéo que je vous mets dans le petit « i » ici en haut pour vous expliquer les 7 manières pour commencer la méditation. Et bref, globalement, le fait de méditer le matin, je me rends compte que je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus déterminée sur tout le reste de ma journée. et je me laisse beaucoup moins impacter aussi par les éléments extérieurs, ce qui finalement m'amène à être plus productive et beaucoup plus calme, encore plus. Numéro 6, j'ai pu voir en fait que faire la méditation, ça développe énormément l'intuition. Le fait de méditer, c'est être beaucoup plus à l'écoute de soi-même, d'écouter son corps intérieur. Et du coup, on va beaucoup plus écouter l'intuition et parfois, même si on va avoir envie de faire quelque chose, on va se dire « Ok, j'ai vraiment envie, mais là, je sais que ça ne va pas être pour moi. Ça ne va pas être bon, ça ne va rien m'apporter de bon. » On va beaucoup plus être sur la retenue, dans le sens où on va faire attention à nos intuitions, mais après, elles peuvent être bonnes aussi. Personnellement, je n'ai fait que des expériences d'intuition qui me disaient « Meuf, ne te lance pas là-dedans, mais potentiellement, vous pouvez expérimenter les bonnes intuitions aussi. » Si vous le faites, dites-le-moi en commentaire, ça intéresse. Et numéro 7, pour moi, le plus important, c'est que ça met de bonne humeur. C'est important de commencer sa journée de bonne humeur, je trouve. Ça ne sert à rien de commencer sa journée en étant stressée, énervée ou quoi que ce soit. Donc autant la commencer dans les meilleurs auspices, surtout qu'aller savoir ce qui peut vous arriver pendant le reste de la journée. Mais voilà, au moins, vous partez avec un quota bonheur relativement important. On va dire que si ça diminue au fur et à mesure de la journée, vous n'allez pas être en négatif de suite. C'est comme ça un peu que je le vois. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous méditez déjà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelles sont vos expériences, si vous avez des conseils, quels qu'ils soient, je suis bonne à prendre. Et puis, ça fera du bien de partager aux autres également. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que ça fait extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada